Vous appelez bien Benjamin Mendy, il était accusé de viol et j'avais même fait une vidéo, moi je me suis dit, j'ai banalisé l'affaire, j'ai cru que non, ça allait être une histoire, non, des malentendus qu'il allait être acquittés, malheureusement non, la justice a creusé un peu loin, je vous explique. Benjamin Mendy, c'est ce joueur français, mais il joue à Manchester City, avant il avait été accusé de viol, ensuite il a été suspendu, il a perdu son salaire, perdu son poste dans le foot, même en prison là-bas, avant le jugement, il payait 8 euros, 30 euros par semaine, quelqu'un qui touchait des millions d'euros, malheureusement sa carrière foutue, il s'est foutue dans la merde, avec cette histoire, il a violé plus de 8 femmes, et selon la justice, s'il vous plaît, selon le rapport de la justice, il a violé plus de 8 femmes et 3 tentatives de viol, il y a 3 qui n'ont pas réussi à violer, et il a violé 8, et il a été aidé par son ami, c'est un repéro, voilà, voilà, il a été aidé par son repéro, c'est lui qui est censé aller repérer les petits gos, qu'on appelle les proies, parce que Benjamin Mendy a été traité de prédacteur, donc son repéro s'en va chercher les proies, les petits gos, les gos, tout ça là, pour les envoyer dans leur petit manoir en Angleterre là-bas, c'est dans sa maison là, il y a un petit coin en bas, en Angleterre là-bas, donc quand les petits gos arrivent, ils prennent leur portable, ils descendent dans leur petit coin là-bas, leur petit ghetto, et puis bon, et franchement, bon, c'est pas propre quoi, c'est pas, c'est pas propre, après je sais pas, bon. Le monsieur est saisi, donc, il est considéré comme un prédacteur, parce qu'il y a des filles, il les a enfermées dans la chambre, il y a une fois même là, il a violé 3 filles dans la même nuit, et ils étaient ivres, c'est-à-dire qu'ils avaient bu, quoi, ils étaient saoulés, ils étaient saoulés, bon, je sais pas comment on en arrive là, mais c'est, c'est, je sais pas quoi, avec les petits, bon, franchement, le mal est fait, je sais pas quel conseil je vais donner, le mal est fait, le mal est fait, donc, il risque la prison à perpétuité, la perpétuité, c'est quand tu vas en prison à vie, c'était le cas de R. Kelly, un grand rappeur, lui, il droguait les filles, il violait, les mineux, les bébés, bon, bon, comme on en arrive là, bon, yeah, moi là même, je vais même essayer d'en parler, même, ça me donne la sueur froide, bon, 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 je vais profiter d'en écrire. Il y a beaucoup de célébrités africaines encore, qui sont pas encore dans les, comme on appelle ça, dans les mailles du filet, bon, je sais pas pourquoi, avec toute cette histoire, il y en a pas en Afrique, mais, je sais qu'il y en a là-bas, ça, il faut que je demande à Moses Aouni, Moses Aouni, c'est le repéro de tous les footballeurs, il faut qu'on fouille bien, bon, en même temps aussi, nous, 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 les Africains, on est trop conscients, nous, on préfère aller manger les pégoriers bise, c'est ça, nous, les Africains, nous, là, on n'a pas les réflexions bizarres, oh, putain, ça, ça me glace le cœur, comme ça, yeah, bon, donc, force aux victimes, beaucoup de courage aux victimes, parce que, ah là 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 là, tu croises une célébrité, tu te dis, vas-y, c'est une célébrité, c'est un menu célèbre, il a la bonne manière, il a l'argent, il a tout ce qui va avec, on a le temps de discuter, savoir des choses sur sa vie, au lieu de ça, tu te retrouves dans une chambre séquestrée avec, ah là 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 là,